Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul J'ai fait quelques achats ces derniers jours, ces dernières semaines et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer les quelques nouveautés qui sont arrivées chez moi récemment Il y a une commande iHerb et quelques autres petites choses donc je vais commencer par la commande iHerb Tout d'abord j'ai deux après-shampooing et deux shampoings de la marque Desert Essence que je ne vous présente plus je suppose Ils ne sont pas déballés parce qu'ils ne sont pas pour moi Je pense qu'ils auront déjà été donnés au moment où la vidéo va être publiée mais ces shampoings sont pour ma belle-maman donc je ne les déballe pas bien évidemment en plus ils doivent aller dans la valise donc je ne vais certainement pas enlever le plastique J'ai pris la gamme au raisin pour cheveux colorés et la gamme au citron d'Italie qui est revivifiante et revitalisante J'ai déjà testé la gamme au raisin qui est très bien Je n'ai jamais testé la gamme au citron d'Italie J'ai celle au citron et tea tree Rien de mal à dire sur ces produits Moi je les adore, j'aime beaucoup cette marque depuis 2012 ça fait depuis 2012 que j'utilise les produits Desert Essence et pour moi ce sont de super produits On reste dans les produits cheveux mais cette fois-ci pour moi avec ce shampoing de la marque Jason Je ne sais pas du tout comment on prononce cette marque mais je suppose que c'est Jason qui est un shampoing volume Thin to thick Oui, je sais, vous allez dire elle se fout de nous mais j'ai remarqué que mes cheveux avaient l'air moins épais qu'avant Alors je sais bien que ce n'est pas un shampoing qui va vraiment à proprement parler densifier le cheveu mais j'ai l'impression d'avoir moins de volume qu'avant Quand je regarde les vidéos d'il y a un an j'ai vraiment l'impression que j'avais une plus grosse masse de cheveux et maintenant moins donc je me dis que ça peut toujours faire du bien De toute façon, mes cheveux plus ils sont volumineux et plus je les aime donc je suppose que ça ne fera pas de mal et je pense que Jason est une marque plutôt pas mal au niveau compo J'ai regardé au moment où j'ai passé la commande mais bon, moi je vous avoue que c'est surtout au niveau des silicones que je fais attention C'est une marque cruelty free et je pense du coup qu'il n'y a pas non, il n'y a pas de silicone dans ce shampoing Il y a de la biotine et du panthénol des protéines de plantes Les produits Jason ne contiennent pas de pétrolatome de sodium lauryl ou lorette sulfate de parabène ou de phtalate et ils ne sont jamais testés sur les animaux Je pense que ça en fait déjà un très bon produit sur le papier maintenant à voir ce que ça donne Dans la pratique, bien évidemment je vous en donnerai des nouvelles Tant qu'on est dans les cheveux, je continue avec le Spiral Spritz le sérum Kinky Curly C'est la troisième bouteille que je rachète je pense Je vous le présente à chaque fois Produit terminé, produit favori, journal capillaire Il se retrouve dans toutes mes vidéos qui parlent cheveux Tout simplement parce qu'en fait C'est l'alternative que j'ai trouvé au gel d'aloe vera Avant j'achetais du gel d'aloe vera tout simple, tout pur Chez Aromazone, j'en achetais un gros bidon Et ça me durait des mois et des mois Mais pour avoir une livraison Aromazone aux Etats-Unis Pour ne pas payer des frais de port exorbitants Il faut au moins commander pour 90€ Ce qui l'un dans l'autre Je veux dire pour un bidon de gel d'aloe vera Revient quand même assez cher Même si j'adore l'aloe vera Et ici c'est extrêmement compliqué De trouver du gel d'aloe vera pur Moi je ne veux pas de conservateur Je ne veux pas de plein de crasses Qu'on peut mettre dans les gels d'aloe vera Pour en faire un gel stylisant N'importe quoi Que sais-je Et puis je suis tombée sur cette marque Qui est cruelty free Donc ça c'est toujours un plus Et qui en gros A fait ce sérum pour les cheveux Qui contient beaucoup On le voit De gel d'aloe vera Mais pas que Mais il n'y a pas de mauvais ingrédients Il y a de la lavande De l'eau de lavande De l'extrait d'ortie De sauge D'aloe vera De la vitamine B5 De la glycérine De l'acide citrique Et de l'extrait de pépins De pamplemousse Donc impeccable Vraiment la composition est au top Je l'adore J'ai lavé mes cheveux hier Et alors j'en mets Quand mes cheveux sont mouillés Pas trempés Mais mouillés Encore un peu humides Et ensuite je sèche Et ça fait de très belles boucles Beaucoup plus jolies Qu'avec d'autres produits Que j'ai pu tester Et aujourd'hui J'ai juste réhumidifié mes cheveux Et les boucles sont Comme si je venais De mettre le produit C'est incroyable On dirait que Le produit est réactivé Alors que je vous promets Si vous avez déjà vu Mes routines Morning routines Vous voyez que Quand je me lève le matin Mes cheveux sont pas du tout Comme ça Ils ne ressemblent à rien Donc ce produit Je l'adore Je pense qu'il coûte 12$ Mais franchement Ça les vaut à 1000% Je vous le conseille Si jamais vous avez Une texture de cheveux Pareil à la mienne Ou juste si vous voulez Hydrater vos cheveux C'est un sérum après tout Donc ça peut faire du bien A tout type de cheveux je pense N'hésitez pas Achetez-le Toujours chez iHerb J'ai craqué pour la marque Badger C'est une marque dont j'entends parler Depuis des lustres Et qui me faisait envie Depuis très très longtemps Et récemment Emma Dolly a commencé à en parler Et je me suis dit Allez vas-y Vas-y fonce C'est pas la première fois Qu'Emma Dolly me pousse En bien A acheter quelque chose Et effectivement Elles ne se trompaient pas Ce sont de super produits Alors j'ai craqué Pour le baume sommeil Qui est à la lavande Et à la bergamote Alors déjà Je sais c'est bête Mais le packaging Est tellement mignon Ce petit blaireau Là qui dort C'est trop mignon Moi j'adore Ça me fait craquer directement Et on a 21 grammes Il y a un pot plus gros je pense Moi j'ai pris le pot de 21 grammes Parce que je me suis dit On ne sait jamais si j'aime pas Ou si ça fait rien C'est un baume qui est relaxant Déstressant Vous savez que la lavande C'est très souvent utilisé Pour se détendre Pour apaiser les tensions Et pour déstresser Tout simplement Moi j'adore la lavande Surtout pour ça Ce baume Sans la lavande Mais pas que Je suppose que c'est l'odeur de bergamote Je pense pas que je suis capable D'identifier l'odeur de bergamote Comme ça toute seule Mais je suppose que c'est ça Composition au top C'est certifié USDA organique C'est une marque cruelty free Il y a le petit leaping bunny Et gluten free aussi Donc une marque qui a de belles valeurs Et qui présente des produits Qui ont une composition Comme ça Et j'ai également acheté Le baume aromatique Chest rub A l'eucalyptus Et à la menthe Qui en somme Est un dupe Du Vix Vaporub Je suppose Mais Il n'a pas du tout La même odeur Il sent la menthe douce Et un tout petit peu L'eucalyptus Mais c'est vraiment pas une odeur Qui arrache les sinus Et les narines Comme le Vix Vaporub Parce que je sais pas vous Mais Ça prend Ça prend au nez Le Vix Ça c'est vraiment tout doux Et ça permet de décongestionner C'est vraiment la même utilisation Que le Vix Comme je vous disais C'est carrément un dupe On en met ici Vraiment là où On sent qu'on est un petit peu encombré Je sais pas trop si j'en mettrai En dessous de mon nez Parce que l'autre par exemple Pour avoir l'odeur de l'avent J'en mets carrément ici Là je sais pas Comme il y a de l'eucalyptus Et de la menthe Je suis pas sûre Que j'oserais en mettre sur le visage Mais Ce sont vraiment deux produits Trop mignons Et en même temps Naturels Avec vraiment une très bonne composition Et je commence à peine A utiliser le Le baume de nuit Mais Je sais pas si vous pouvez voir Il a déjà été Entamé Et je l'adore quoi J'ai dormi une seule fois Mal cette semaine Et ça a coïncidé Avec la fois où J'avais pas mis mon baume C'est certainement psychosomatique Vous savez rien de plus fort que l'idée Mais Y'a pas de mal à se faire du bien Avec ce genre de petit baume Toujours chez Badger J'ai craqué pour Les baumes à lèvres Il y avait un pack Avec 4 baumes à lèvres différents J'en ai gardé un pour une copine J'en ai donné un à Rachel Et j'en ai gardé deux pour moi J'ai gardé celui à la mandarine Et celui à la lavande Et à l'orange Je vous ai déjà dit Que j'aimais l'odeur de lavande J'ai l'impression de dire ça A chaque vidéo de produit Il sent très bon C'est un très bon mélange Lavande orange aussi Très détendant Très apaisant Et alors là Au niveau nutrition Au niveau baume Confort et doudou Ne cherchez plus Aller chez Badger Parce que là Vraiment Je mets ça Celui là je le mets le soir Combo lavande ici Baume plus baume à lèvres Et c'est vraiment épais Mais sans faire gras Vous voyez genre un gloss Pas du tout C'est bien nourrissant J'adore Faut aimer quand même Les textures un peu imposantes On va dire C'est pas un petit baume tout discret Mais voilà Ça fait pas dégueulis dégueulasse Super j'adore Et pareil Très bonne composition Très bonne éthique de la marque Donc je valide à 100% Le dernier achat que j'ai fait Chez iHerb C'est de la propolis en gouttes C'est un complément alimentaire Qu'on peut prendre Pour booster ses défenses immunitaires Pour guérir plus vite La propolis Ça a plein de propriétés Très très intéressantes Pour la santé Je ne sais pas ce que j'ai fichu J'en ai commandé deux Donc je ne sais pas encore Si je ne vais pas en donner un A ma maman par exemple Mais en attendant Je prends tous les jours Mes petites gouttes de propolis Ça fait plus ou moins une semaine Que j'ai reçu ma commande Et donc plus ou moins une semaine Que je prends ma propolis Tous les matins Et alors autant vous dire Que c'est dégueulasse Mais alors là Pourtant j'ai déjà pris Pas mal de trucs dans ma vie Pas mal de compléments Pas mal de gouttes Du fer Hein Soit Mais la propolis En fait Ça le dit C'est de l'extrait De résine Et bien On a l'impression De boire une bougie Je n'ai jamais goûté De la cire Mais c'est l'idée Que je m'en fais Donc vraiment Je me fais un tout petit verre d'eau Et je fais cul sec Parce que je ne déguste pas du tout Ma propolis le matin Mais mon dieu Si ça peut m'aider A passer un hiver Sans être trop malade Je passe au dessus De ce petit désagrément Et je le fais quand même Maintenant je passe Aux quelques achats random Que j'ai fait ces derniers jours Premier achat Que j'aime beaucoup C'est ce baume à lèvres Eos C'était dans un petit pack Spécialement fait pour les fêtes Avec des odeurs un peu particulières Et celui-là Est au gingembre Et honnêtement C'est pas que j'aime pas le gingembre Mais bon Je me suis dit De toute façon C'est un baume à lèvres C'est pas non plus quelque chose Que tu dois manger Donc essaye Et en fait ce truc Sans le Coca-Cola Et comment vous dire Je suis une Coca Une Coca-Oli Je dois vraiment me retenir Pour ne pas en boire Tous les jours Donc c'est un petit plaisir Coupable Mais zéro calorie Je ne le mange pas Mais enfin quand je le mets Sur ma bouche Je me dis Pas désagréable C'est presque comme si Tu buvais un Coca On dirait une droguée Je sais Que voulez-vous Ça m'aide à contenir Mon addiction J'ai beaucoup de produits Pour les lèvres aujourd'hui Mais je voulais absolument Vous présenter ce trio De rouge à lèvres liquide Stila Que j'ai trouvé chez Ulta A 20... 20 ou 23 dollars Quelque chose comme ça Ce qui est en fait Le prix d'un rouge à lèvres Full size Alors ici C'est une plus petite version Il n'y a que 1,5 ml Mais autant vous dire Que pour vider ça Il faut quand même Quand même en mettre Une paire de fois En fait j'avais vraiment Craqué sur la teinte Qui s'appelle Bacci Bisous en italien Ce magnifique rose nude Mais pas si nude que ça Et quand j'ai vu le coffret Avec patina Qui est une très belle teinte Et un Rose foncée Limite prune Mais pas tout à fait Qui s'appelle Bacca Je ne sais pas ce que ça veut dire Ça par contre Je me suis dit Crac Vas-y De toute façon Pour le prix d'un full size Autant avoir 3 couleurs différentes Je n'avais jamais essayé De produit styla Et alors là Je suis ravie Vraiment Ça vaut son prix C'est très joli en plus Les couleurs sont belles L'application se fait sans problème Vraiment Je suis super contente Deux nouveautés Également dénichées Chez Ulta Un petit highlighter Tarte Et une brume visage Ready set Radiant De la même marque C'était dans un pack Avec un rouge à lèvres Et j'adore Ça Ça sent Ça sent un peu le raisin C'est très frais C'est une brume fixatrice Je ne vais pas dire Que c'est exceptionnel Parce qu'en plus S'il y en a très très peu C'est juste pour essayer Mais rien que l'odeur M'enchante Mais alors L'highlighter Quelle belle découverte Mes amis En teinte glimmer C'est un petit format Il y a 1,5 gramme de produit Mais il faut quand même L'utiliser pas mal de fois Pour arriver au bout Je pense Il est hyper joli Et en fait Il est tellement joli Que je vous l'ai mis Dans le concours Des 10 000 abonnés Donc j'espère que La personne qui aura gagné Mon concours Des 10 000 abonnés Sera aussi contente Ou contente que moi De l'utiliser En tout cas Ce sont de super produits Ai-je besoin de le répéter Tarte C'est une marque que j'adore Avec encore une fois De très belles valeurs Et une très belle éthique Donc que demander de plus Après l'highlighter On passe au bronzer Avec le Butter Bronzer Called Physician's Formula Qui est vraiment en mode Cocotier et palmito C'est vraiment pas Le design du moment Ce serait plutôt un produit Qu'on aurait tendance A acheter en été Mais personnellement Je mets du bronzer Toute l'année C'est à dire que C'est pas que je fais du contouring Mais je mets un petit peu De bronzer Pour réchauffer un peu le teint Et celui-ci Est vraiment très très bien Déjà il est plutôt clair Il n'est pas du tout Orangé Pas du tout Trop foncé Comme certains bronzers Peuvent l'être Et surtout il est mat Absolument pas de nacre Absolument pas de paillettes Rien du tout Il sent la noix de coco De manière absolument chimique Mais contre toute attente J'adore l'odeur C'est vraiment incroyable Et il est top Franchement Quand je l'ai utilisé la première fois Comme souvent Avec beaucoup de produits Je me dis Et puis en fait Au fur et à mesure des jours J'ai appris à l'apprivoiser Et je trouve qu'il est vraiment super Pour donner un petit halo au visage Vraiment j'adore Il a un deuxième compartiment Avec un miroir Ce qui est toujours appréciable Et alors cet embout applicateur Ça je n'ai pas compris par contre C'est une mousse en fait Mais c'est tellement fin Ça fait une ligne J'ai essayé Mais même Je ne comprends pas Ou alors il faut Je ne comprends pas Voilà Point d'interrogation Si quelqu'un a ce bronzer Et utilise ce petit embout mousse Éclairer ma lanterne Parce que Alors là C'est un grand point d'interrogation Pour moi Mais à part ça Je l'adore Franchement C'est un nouveau coup de coeur J'ai dit que j'avais plusieurs produits Pour les lèvres à vous présenter Et j'en oublie un Et pourtant C'est un très beau produit Encore une fois De chez Tarte Qui s'appelle Énergie Noire Très bizarre Comme nom Et quand on l'ouvre On se dit Oula C'est très foncé Et en fait C'est un jumbo à lèvres Qui s'adapte à la couleur de vos lèvres S'adapte au pH Donc qui va donner une couleur différente Selon votre carnation Selon la pigmentation de vos lèvres Alors sur moi Ça donne un mauve Plus ou moins Comme le packaging du crayon Mais c'est tout en transparence En fait C'est vraiment très léger C'est vraiment comme un baume à lèvres teinté C'est un peu mentholé Alors si vous n'aimez pas passer votre chemin Mais moi ça ne me dérange pas C'était plus par curiosité Qu'autre chose Que j'ai commandé ce produit Parce que j'avais vraiment envie De savoir Quelle couleur ça allait donner Et est-ce que ça tient Est-ce que ça teinte les lèvres Et effectivement Ça tient comme un baume à lèvres Donc une fois que vous allez manger Ça va partir Mais par contre Il y a quand même la couleur Qui va rester en transparence Sur vos lèvres Donc si vous avez envie De quelque chose de très discret Mais qui en même temps Va vous donner un peu de couleur N'hésitez pas à tester ça Et je termine ce haul Avec des masques en tissu De chez Tony Moly Ce n'est pas la première fois Que j'en achète J'en ai déjà fait un Ou je ne sais plus Aux algues je pense C'était le masque aux algues Et ici Je suis retournée Chez Urban Outfitters Et ils ont toujours la promotion 4 pour 10 dollars Je trouve que C'est toujours sympa Même à faire un petit cadeau Je pense pas que je vais tous les garder Mais j'ai bien envie De prendre celui-là Pour mon trajet en avion Et je vous ai promis Dans une des vidéos de la semaine De vous montrer Si je l'utilisais Dans l'avion Donc restez connectés J'en ai pris un aussi Qui s'appelle Clear Skin Donc qui je suppose Va un peu illuminer Éclaircir le teint Peut-être le purifier Celui-là est au riz Et celui-là est à la perle Donc écoutez C'est plus pour m'amuser Qu'autre chose Mais je trouve que c'est toujours Agréable de faire Un masque en tissu Ça me détend J'aime ça Et donc j'ai encore craqué Et voilà pour toutes les nouveautés Du moment mes petites biches Dites-moi Est-ce qu'il y a des produits Que vous connaissez Et que vous aimez Ou est-ce que je vous ai fait Découvrir des produits Qui vous font envie N'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire En attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas que vous pouvez Vous abonner à ma chaîne En français Et à ma chaîne en anglais Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada